...également à la signature Vittoria Cox, pour le compte de l'équipe Dobsport, Glanderen Mercator qui nous a rejoints, et du côté de l'équipe Lotto Bellisson, après deux greffes, après Dox, Van den Roep, on est donc Gaëtan Ville, Yann Van den Dert, Bulgac, et également dans cette formation, Denis Van den Dert, Kevin Reza va nous rejoindre maintenant, il avait gagné le bête classique en Vendée dans les Pays de la Loire, le main d'étape sur les routes du Tour de la Martinique, Kevin Reza avait gagné la Vallée de la Loire, il a pris également aux deux jours de match cool, derrière, à la signature, nous nous retrouvons avec Gaëtan Ville, Paul Molon ne va pas manquer de l'encourager, Gaëtan Ville qui a été formé au Royal Club cycliste Allégeois, grand bouillé que nous retrouvons, ancien vainqueur du Tour de l'Ibouza et de Paris-Camembert, Sandy Casar, triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France et vainqueur de Paris-Camembert, Larsenbaum, nous rejoint maintenant sixième de Paris-Roubaix il y a quelques jours, celui qui avait été champion du monde, voilà, nous continuons ici avec Denis Van den Dert qui est le plus minimal des deux Van den Dert, on va continuer maintenant avec sur le podium Immanuel Erviti, couple vainqueur d'étape sur les routes du Tour d'Espagne, là nous avons Brian Bulgac qui a gagné au Tour de Liège, nous retrouvons également l'équipe de l'équipe Green Edge, avec à la signature Travis Meyer, nous continuons maintenant avec Steph Clement qui avait été sur le podium des championnats du monde contre la montre, Rémi Poriol qui avait lieu au boucle Sud Arneige, Anthony Charteau le meilleur crappeur du Tour de France 2010, qui a gagné les sondes, c'était Benjamin du peloton vainqueur !